Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Ce gouvernement aime dire que tout est rose en Ontario, mais hier, un rapport de Radio-Canada a confirmé que l'Ontario a la pire économie au pays. Pourquoi les Ontarios font de l'Ontario de leur génération la pire possibilité d'emploi en Ontario? Monsieur le Président, je reconnais que nous sommes tous préoccupés pour s'assurer qu'il y a une prospérité pour toutes et chacun. Nous sommes parmi les G7. Nous dépassons maintenant la croissance aux États-Unis. Plus de 100 000 emplois créés et puis de 700 000 emplois depuis la dernière récession. Il faut investir chez les jeunes dans leur formation, les compétences et payer les frais de scolarité pour la formation. Tout ça aide les jeunes à réussir. On reconnais que le chômage chez les jeunes est un enjeu dans le monde, y compris les États-Unis et ailleurs au Canada. Il faut baisser le taux de chômage chez les jeunes pour avoir davantage d'apprentissage. Je remercie la vice-première pour tout le travail qu'elle fait à cet égard. Complémentaire. Monsieur le Président, j'attendais une réponse du ministre des Finances qui dit que que ce n'est pas seulement le monde, mais ici en Ontario, le pire bilan en matière de création d'emplois au Canada. Et tout ce que fait le gouvernement ne donne aucun résultat. Nous avons une génération au cours des dernières années et le taux de chômage a encore augmenté 4 000 $. C'est-à-dire que les jeunes en matière de revenus pour le travail à temps plein. Et les jeunes, fidèlement, n'achètent rien. Ce n'est pas encourageant pour les jeunes de l'Ontario. La pire économie pour les jeunes en Ontario. En deuxième requête, le ministre des Finances va-t-il s'assurer que les jeunes ne sont pas ignorés? Le ministre des Finances, Monsieur le Président, nous savons qu'il faut investir dans les compétences, main-d'oeuvre spécialisée pour s'assurer que les jeunes sont préparés pour l'emploi de demain. Les députés d'en face reviennent avec des cheminées, avec fabrication dans le passé. Ce n'était pas l'avenir. Ils veulent revenir au charbon, au jour où il n'y avait pas de compétences pour les emplois de demain. Mais on le fait. Et on le fait par le travail qui est fait. Toutes les universités de l'Ontario et le leadership de Kitchener, Waterloo, Toronto, Ottawa, pour de nouvelles techniques dans le secteur agroalimentaire, clean tech, c'est l'avenir d'un grand nombre de jeunes. Et le chef d'en face n'est pas d'accord. Il faut s'assurer que les jeunes sont prêts pour l'avenir et l'économie de l'avenir. Je ne vous frappe plus. Je me frappe la tête absurde. On a une réponse. Nous avons un rapport d'ici Radio-Canada où il y a une génération. Le fait que les jeunes ont de la difficulté, plus que jamais, plus qu'ailleurs au Canada, alors que le salaire à temps plein a baissé de 4 000 $ par année et le gouvernement ne donne pas les compétences aux jeunes. La Chambre de commerce dit qu'on perd des milliards de dollars chez les jeunes parce que les jeunes n'ont pas les compétences voulues. Pourquoi ne pas parler de quelque chose qui n'a rien à voir à la question? J'apprécierais une réponse du ministre des Finances. Ce ne sera pas publié. Ici Radio-Canada, il illustre que les jeunes prennent de l'arrière. Qu'est-ce que le ministre des Finances pour s'assurer que les jeunes de l'Ontario ne sont pas ignorés, ne sont pas les derniers au Canada? Merci. Veuillez vous asseoir. Ah! Finalement, je dois oublier mon présent d'anniversaire. Le ministre des Finances. Merci. Vous savez quoi? La vérité, le chômage chez les jeunes, finalement, a diminué en janvier, février 2007. Et il a baissé d'un pour cent, on veut faire davantage. Voilà pourquoi on essaie de diminuer le manque de compétences ou l'écart des compétences. Et le réseau a aidé plus d'un million de jeunes en 2015-2016, y compris 125 000 personnes. On investit 173 millions de dollars, 16-17, pour offrir des programmes pour appuyer le système d'apprenti et les emplois sur le terrain. En 2015, le gouvernement a dépensé des millions pour aider la prochaine génération dans les métiers spécialisés. Ainsi, grâce à ces programmes, de nouveaux programmes d'apprenti ont augmenté de 17 000 et plus de 25 000 en 2015-2016. Il faut faire davantage. En fait, davantage. Et ce sera dans le budget qui sera déposé. Ma question s'adresse au ministre responsable de la condition féminine. Va-t-elle appuyer mon projet de loi pour que les juges puissent reçoire une formation en matière de sensibilisation au cadre d'abus sexuels? La ministre des Services correctionnels et de la Sécurité et communautés est un plaisir pour moi. Je voudrais féliciter le député de sa question. L'abus à caractère sexuel est un enjeu sérieux qui demande l'attention de la part de tout à chacun. Je dois dire que le procureur général a dit que c'est un enjeu non-partisan. Le procureur général a été clair. On essaie de trouver une solution pour les abus à caractère sexuel et la sensibilisation des juges. Le juge en chef a parlé du système. Et pour maintenir la confiance du public, les cours ont fait une formation en matière de sensibilisation à ce chapitre depuis 30 ans. Je sais que les juges ont exprimé au programme de formation fédéral disposé par l'Institut judiciaire et qui donne des appuis aux juges. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais revenir à la ministre responsable de la condition féminine. Elle doit être sensibilisée à cette formation. Il y a encore davantage de stigmas concernant les cas qui sont non signalés. 90 % des femmes ne signalent jamais ces situations. Le juge doit avoir la formation nécessaire pour traiter des cas. J'ai rencontré plusieurs femmes organisent des victimes et ils veulent avoir une formation obligatoire pour les juges. C'est un enjeu non-partisan. On doit protéger les femmes après avoir eu le courage de dénoncer leurs attaquants. Depuis que le procureur général n'a pas été clair concernant sa position, je me demande si je peux compter sur la ministre responsable de la condition féminine pour apporter ses modifications. Une fois de plus, je voudrais féliciter la députée de sa question. Je dois dire que le procureur général a été clair dans sa position. Qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage pour la sensibilisation des juges en matière d'abus et caractères sexuels. On recherche des programmes à cet égard. Comme la députée l'a dit, c'est un enjeu non-partisan. Monsieur le Président, je voudrais féliciter la députée de sa question. L'intervention du Président, je veux entendre les questions et les réponses. Complémentaire final. Monsieur le Président, je crois que la ministre de la condition féminine, je vais y retourner, je vais partager une histoire que Rosa Ambrose, d'un chauffeur de taxi à Halifax, a été non reconnue coupable. Et le juge a dit qu'un ivrogne peut consentir. On sait que ce n'est pas vrai. Parce que les experts l'ont dit et ont défait cet argument. On ne peut pas avoir d'erreurs élémentaires dans nos cours. Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement rende obligatoire une formation en matière de sensibilisation en matière d'abus et caractères sexuels à l'intention des juges, comme c'était le cas en Nouvelle-Écosse, ministre? Une fois de plus, merci pour la complémentaire. Monsieur le Président, vous savez quoi? Je dois dire que c'est un enjeu important. Nous sommes tous d'accord. Je sais que le collègue de Davenport est un défenseur de cette formation. Je voudrais féliciter le député de Danford pour ce qu'il a dit à cet égard. Et en tant que député, elle a le droit et la responsabilité de soulever les enjeux qui concernent ces comités. Et j'ai hâte. Intervention du Président. Intervention du Président. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Lampton, Kent, Middlesex, à l'ordre. Et je dois dire que j'ai hâte, et on a tous hâte, de revoir le projet de loi une fois qu'il soit déposé et le dialogue continu et le débat, intervention du président, du député de Dufferin-Curlin. Et je dirais, en tant que député, que femme, que maire, je sais que c'est vraiment important et difficile, et je sais qu'on peut faire au mieux. Nouvelle question, la députée du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre a dit qu'il y a des résidents qui ont vu les loyers qui soient doublés. J'ai demandé le consentement unanime pour avoir cette pratique inacceptable, illégale. Le gouvernement libéral a dit non pour arrêter la NAC des locataires en Ontario maintenant. Pourquoi ? La vice-première ministre. Merci, M. le Président, et bonne fête. La première ministre a été très claire, aussi bien que le ministre du logement, elle a rendu clair. Les néo-démocrates savent qu'on l'a dit. Et nous sommes contents qu'on soit sur la même page pour aider les familles qui ont des problèmes dans le marché locatif. Je peux vous dire que notre plan va avancer et va faire plus que ce que les néo-démocrates proposent. Les jeux politiques qui sont joués, M. le Président, ne sont pas particulièrement utiles. On a hâte de déposer un projet de loi qui va en faire répondre à un problème plus large. Question complémentaire. Encore une fois, après 14 ans de rien faire, cette première ministre et le ministre du logement ont admis qu'il y a un problème. Ce matin, on a fait quelque chose de très simple. On a demandé au gouvernement libéral d'arrêter l'échappatoire du contrôle des loyers de 1991 pour protéger les locataires de propriétaires non scrupuleux. Est-ce que les libéraux vont laisser la possibilité à plus de locataires d'être arnaqués parce qu'ils ont peur d'appuyer le projet de loi qui est devant la Chambre? Le ministre du logement. Merci, M. le Président, et merci à la chef du troisième parti de sa question. Comme la première ministre a dit, encore une fois, et a rendu clair à plusieurs reprises, aussi bien que moi, on va avoir un plan qui répond à ces augmentations injustes dans les coûts du loyer. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises dans cette Chambre et à l'extérieur, plus tôt que plus tard, mais il y a beaucoup de choses qu'on va déposer. Et le plan du troisième parti, c'est un plan d'une seule question, une idée. On a regardé la loi sur les logements locatifs et on veut avoir des changements très robustes. C'est la question, c'est que les gens ont des doubles comme augmentation de loyer et ils ne peuvent pas se permettre. Il y a une façon facile de jouer. Le parti libéral joue des jeux partisans et malheureusement, c'est ce que la population s'attend à voir. Qu'est-ce que les libéraux disent aux gens qui vont voir leur loyer doublé dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pendant que les libéraux traînent de la patte pour faire des points politiques avant la prochaine élection? Merci, le ministre. C'est incroyable que les Néodémocrates sont finalement arrivés à la table pour parler de cela. On a travaillé de cela pour le contrôle. Pourquoi on arrête les Jeux et on en sentait les Ontariens à avoir un endroit abordable au vivre? Il n'y a aucun endroit où il faut trouver un bon endroit au vivre. C'est le chef du troisième parti, à la vice-première ministre. La première ministre et les ministres ont été d'accord qu'on a besoin d'aide. Ils travaillent là-dessus depuis un an. Entre-temps, le temps change et les gens perdent leurs appartements parce qu'ils ont des exclusions économiques. Mais quand ils ont eu la chance de faire ce qui s'impose ce matin, ils ont dit non. Mais ils ont dit non parce qu'il n'y a pas assez là-dedans pour eux. Est-ce que la vice-première ministre veut nous dire combien d'Ontariens vont perdre leur appartement parce qu'il y a eu des loyers augmentés pendant qu'ils attendent que les libéraux fassent ce qui s'impose? Le ministre du logement, merci encore une fois et merci à la chef du troisième parti de cette dialogue continue qui me donne la possibilité... Interruption du président. Veuillez terminer. Parce que ça me donne la possibilité de rappeler à la chef du troisième parti qu'on va faire davantage que tout simplement d'imposer le contrôle des loyers. Et c'est ce qu'on a dans l'expansion du contrôle. Mais on a étudié toutes sortes d'enjeux autour de la location à usage d'habitation. Et on va avoir des changements importants à venir. Et on a dit à plusieurs reprises, j'aimerais que la politique s'arrêterait de l'autre côté et j'aimerais bien que le parti d'emphase et le troisième parti arrêtent de jouer des jeux politiques et qu'on s'assure qu'on ait un bon endroit où vivre ici en Ontario. Question complémentaire, monsieur le président. Vu que la première ministre et le parti libéral n'acceptent pas qu'on dépose un projet de loi aujourd'hui, qu'on adopte un projet de loi aujourd'hui pour aider les locataires et qu'on attend finalement à ce que les libres fassent ce qu'ils fassent. Est-ce que la vice-première ministre va dire au moins que le projet de loi, quand il arrivera, il dira aux locataires, ça sera rétroactif et qu'il va couvrir des augmentations de loyers cette semaine et la semaine suivante et la semaine d'avant et d'après, pendant qu'ils essayent de veiller à leurs intérêts politiques. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, monsieur le président. Interruption du président. Attendez. Merci, monsieur le président. Ce dont j'aimerais parler, envoie la loi sur la location à usage d'habitation. Depuis juin dernier, on a voyagé à travers le Canada. On a parlé aux propriétaires, aux locataires, sur ce qu'il faut changer. Et il y a tout un paquet de mesures solides. On va avoir plus que des contrôles de loyers. Je peux vous donner toutes sortes de listes, une liste de choses qu'on a faites pour aider les locataires et pour aider le logement abordable. Les appartements secondaires, on a adopté le zonage d'inclusion, on a gelé la taxe municipale sur les habitations à location. On a aidé les acheteurs de maisons pour la première fois. On a fait beaucoup de choses. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Quand il y a une crise, M. le Président, le gouvernement doit agir rapidement. Il y a une crise dans le marché du logement à location en Ontario. Mais la première ministre semble être plus préoccupée quant à ces problèmes qu'aux Ontariens. Elle refuse de dire à la population ce qu'elle va faire et quand elle va le faire. Mais les locataires souffrent en ce moment. Et plutôt que de jouer de la politique, est-ce que les libéraux s'engagent à avoir des mesures législatives rétroactives qui vont aider à protéger les locataires maintenant et qui sont en danger de perdre leur logement? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Et je devrais dire, bonne fête, M. le Président, aussi. Je reviens à ce que la vice-première ministre a commencé dans ses commentaires. La première ministre a rendu très clair à beaucoup de gens qu'on va avoir un plan pour contrer les augmentations injustes du loyer. Nos démocrates le savent, le troisième parti le sait. Nous sommes sur la même page et nous sommes très contents qu'ils soient sur la même page que nous pour aider les familles qui ont des difficultés avec le marché de location et d'habitation. Mais notre plan, comme je l'ai dit, va faire plus et va aller plus loin que ce que les néo-démocrates proposent. Ce n'est pas la première fois où on voit les néo-démocrates jouer des jeux politiques sur des enjeux comme celui-là. Merci. Nouvelle question, le député de Princeton World AC. Bonjour et bonne fête. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Kisco Freezy a plus de 200 employés ici dans la grande région de Toronto. Ils ont vu les tarifs d'électricité demander plus de 100 000 $. Selon leur président, ils ne sont pas admissibles au schéma d'électricité. Ils nous disent qu'on n'a rien de retour, on paye sans arrêt. Combien d'emplois ce gouvernement va chasser de l'Ontario avant de faire quelque chose pour les créateurs d'emplois? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis très content de parler de notre plan, M. le Président. Celui qui va aider 500 000 petites entreprises et exploitations agricoles en Ontario, le ministre du Développement économique et moi, on était à Brent aujourd'hui, où on a parlé d'une autre entreprise qui va épargner 20 % de 1 000 $. Et ça fait partie de notre plan ontarien pour l'équité dans le secteur de l'électricité qui sera en place d'ici l'été pour aider tous les gens de la province. Contrairement aux parties d'en face, il n'y a pas de plan. Ils avaient un plan sur 5 points, par la suite sur 3 points. Maintenant, ils n'ont aucun plan, zéro, aucun plan pour l'électricité ni pour l'Ontario. Nous sommes le gouvernement qui agit pour aider les entreprises. Question complémentaire? C'est le gouvernement qui a fait tout un gâchis dans ce dossier comme aucun autre qu'on n'a jamais vu. Et ils ont l'audacité d'être là et de s'attendre à ce qu'on nettoie après eux. Leur plan a tellement de trous, c'est comme du fromage gruyère. Cisco Freezies crée des emplois ici en Ontario et ont créé des emplois dans leurs fournisseurs. Ils donnent de l'empaquetage à carton et ils aident l'économie. Mais on entend en nouvelle qu'il y a plus d'entreprises qui vont aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés. Pourquoi votre schéma n'aide pas à réparer les employeurs ici en Ontario? Le ministre, merci, je suis très content de parler de cette compagnie. Ils sont admissibles maintenant grâce à notre plan parce qu'ils ont 600 kilowatts d'électricité. Et on a confirmé avec les TRAEA qu'ils sont admissibles à l'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel. Nous, on a un plan. Eux, ils ne sont pas un plan. Ils s'intéressent. Nous, nous nous préoccupons à la population ontarienne. On veut s'assurer qu'on répond à ces problèmes. On aide ces entreprises. On bâtit l'entreprise, la 426, le député de Vaughan, le ministère des Transports, travaille pour, afin que cette entreprise puisse avoir accès à la 427. Et ils ont, cette compagnie a accès à l'initiative en milieu industriel. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. 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 Nouvelle question, le député de Toronto, Danforth. Merci. Pour la deuxième fois dans une semaine, le ministre de l'Énergie a défendu des salaires incroyables pour les cadres d'Aidro. Au ministre de l'Énergie, ma question. Le PDG d'Aidro One, qui est privatisé, fait six fois le salaire de son prédécesseur. Et le PDG d'OPG fait gagner plus de 2 millions de dollars. Même si le PDG d'Aidro One, d'une façon ou d'une autre, fait survie avec un tiers. Mais le ministre de l'Énergie pense que c'est une bonne chose que les PDG peuvent avoir des salaires faramineux des clients. Est-ce que c'est pourquoi le ministre pense que c'est une bonne chose que les investisseurs puissent investir pour avoir des profits incroyables des utilisateurs d'électricité ? Le ministre de l'Énergie. Oui, on reconnaît que c'est des salaires très élevés. Mais quand on parle d'OPG, la personne qui a été mentionnée par l'honorable député, c'est la personne qui dirige les installations nucléaires. On va s'assurer que ces installations nucléaires soient en sécurité. On va s'assurer que les centrales nucléaires qui sont en réparation en ce moment, à Darling par exemple, que le travail soit terminé, atteint et en respectant les budgets. Et on est en avance par rapport au calendrier. Et on respecte les budgets. C'est une bonne chose. On ne parle pas des salaires, on parle de l'argent qui ne sera pas dans les tarifs, les factures d'électricité des gens. On va enlever 25 % des tarifs d'électricité pendant l'été. Question complémentaire. Je reviens au ministre de l'Énergie. La valeur des gens qui pensent que ces salaires faramineux de PDG sont acceptables. C'est les mêmes valeurs que les gens qui pensent qu'on peut faire augmenter les factures d'électricité, ce qui donne beaucoup de difficultés à la population. En Ontario, avant, on avait un système électrique qui reflétait les valeurs ontariennes. Mais on a maintenant un système basé sur d'autres valeurs, le profit du secteur privé, pas la valeur publique. Est-ce que le ministre va restaurer ce système et va arrêter la vente d'Hydro One? Le ministre, le système dont il parle, M. le Président, quand ils étaient au pouvoir et quand les conservateurs étaient au pouvoir, leur système, ils ont laissé désintégrer et tomber en miettes. On a investi 50 milliards de dollars, 50 milliards de dollars pour assurer qu'on ait un réseau fiable. Maintenant, ils veulent revenir à la façon dont c'était avant. Ils veulent revenir à l'époque des conservateurs et avoir des centrales au charbon. Nous, on les a éliminés. C'est l'équivalent d'enlever des milliers de voitures des routes. C'est l'intervention du Président, le député de Montaigne, Stony Creek, à l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Merci. Ce gouvernement ne regarde pas en arrière, il regarde devant soi. On crée des emplois, on aide à l'essor de l'Ontario et on ne regarde pas le passé comme le dit le parti de l'opposition. Le ministre, Emmanuel Lawrence, j'ai une question au ministre des Affaires culturelles. Une des choses qu'on veut, c'est avoir l'alimentation saine qu'on a partout en Ontario. Les gens aiment beaucoup d'acheter, d'aller à l'épicerie et d'être rassurés qu'on a des producteurs locaux qui produisent des aliments produits ici, qui donnent des emplois et qui peuvent manger ces aliments locaux. Je sais que récemment, certains gens ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, non seulement pour investir dans nos producteurs locaux comme la ferme Good à Brentford, pour assurer que les Ontariens apprécient les choux, les betteraves, les pommes de terre locales, plutôt que d'acheter du produit étranger. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci. Je veux remercier le député d'Edmonton Lawrence. J'ai eu l'occasion d'être dans la circonception du député. Ce qui est impressionnant, c'est des jardins dans les courrières dans la circonception d'Edmonton Lawrence. L'achat d'alimentation locale aide à l'essor économique des communautés dans la province. Et les 107 députés de cette province devraient être fiers qu'il y en a 52 000 familles qui produisent des produits agricoles de toute la province. Monsieur le Président, depuis le ministre Bill Newman, Ontario Ternossière, a informé les Ontariens de l'accès à l'épicerie, à l'aliment locaux. Ontario Ternossière, c'est une image de marque qui est bien reconnue. Question complémentaire. Oui, je sais que Foodland Ontario marque son 40e anniversaire. En parlant des jardins à la maison, vous êtes dans le mien. et je suis en train de cultiver de l'ail. C'est un produit qui coûte cher à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt de l'acheter de l'étranger. Donc nous devons encourager l'achat d'aliments locaux. Et j'aimerais dire, lorsque j'étais dans la piscerie de ma circonscription, quelqu'un se plaignait d'un chou-fleur californien. Mais je lui ai dit, oubliez-le, vous pouvez acheter des pommes de terre ontériens qui coûtent beaucoup moins cher. Redémarrez la pondule. La ministre, merci. J'apprécie la question complémentaire du député de Clinton-Lorards. Peut-être nous devrions débattre des tomates aujourd'hui. Nous sommes tous fiers des produits cultivés à l'Ontario. Et les Ontariens célèbrent le 40e anniversaire de Terre nourricière Ontario. Donc je demande aux députés de participer à la conversation en utilisant le mot dièse « Foodland for 40 » et donc je vous encourage à célébrer l'achat d'aliments locaux. Nouvelle occasion, député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je vais vous raconter une histoire très triste. Un comitant de la ville de Glencoe a perdu la maison en raison d'un incendie le 8 janvier. Et ensuite, en février, la situation s'est empirée encore plus. Une facture d'électricité a été envoyée et c'était une facture de 35 $. Mais finalement, ensuite, ce comitant s'est vu envoyer une autre facture, 193 $. et la facture a été donc lue par Hydro One en février. Pour préciser, Hydro One avait dit que le compteur avait été lu et ensuite une facture a été envoyée. D'après la première ministre, est-ce que c'est approprié d'envoyer une telle facture à quelqu'un qui n'a pas de maison? Merci, Monsieur le Président. C'est tout à fait dommage. Cette famille fait face à une situation difficile. Et donc, je suggère qu'ils font que cette famille fasse un suivi auprès de Hydro One. Je vais conclure. Merci. Hydro One est en train d'améliorer son service à la clientèle. Mais bien entendu, c'est un problème. C'est pour ça que Hydro One s'attaque à de tels problèmes. Question complémentaire, Monsieur le Président, au ministre de l'Énergie, la facture qui a suivi n'est pas seulement une préoccupation pour cette personne, mais c'est au détriment de tous les contribuables. Le programme de soutien pour les factures d'électricité a ajouté 100 $ par contribuable aux factures d'électricité. Le gouvernement libéral, pourquoi est-ce qu'il veut que les gens qualifient les tarifs d'électricité en tant qu'équitable lorsqu'un producteur d'électricité lit un compteur qui n'existe pas, les salaires des cadres supérieurs sont très élevés et les coûts du système de plafondement à échange sont cachés? Le ministre de l'Énergie, j'espère que tout va bien pour cette famille. Je vais le dire encore une fois, Hydro One avait reconnu par le passé que le service à la clientèle était inadéquat. L'Ombudsman a déposé des recommandations et donc Hydro One a agi en réponse à ces recommandations du monde, le député d'en face, de demander à la famille d'appeler Hydro One et donc nous serons en mesure de parvenir à une solution. C'est un élément important du rôle de Hydro One et l'équipe est fière en ce qui concentre ses efforts pour changer le service à la clientèle et j'espère que cette famille fera un suivi. Nouvelle question, député de Kenora Rainey-River. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Après une étude en matière de tiques de 10 ans, il s'est avéré que l'île Corkscrew, située au sud de Kenora, a un taux d'infection de la maladie Lyme tout à fait élevé. Selon une étude de la l'année dernière, cette maladie existe dans huit espèces de tiques. Ce sont de très mauvaises nouvelles pour les gens qui habitent au Nord. Malgré que cette étude avait été envoyée au ministre de la Santé l'année dernière, le gouvernement n'a pas encore signalé ce problème auprès du public. Les gens du Nord sont préoccupés par cette maladie et beaucoup en souffrent déjà. Pourquoi le gouvernement n'agit pas quant à cette crise en matière de santé? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La maladie Lyme, Monsieur le Président, c'est une maladie qui touche plusieurs régions de cette province et grand nombre d'Ontariens. La raison pour laquelle, en juillet de l'année dernière, l'Ontario a lancé sa lutte contre cette maladie dans le cadre d'un plan d'action à dix volets qui va nous permettre de s'attaquer à cette préoccupation concernant le nord de la province. Les antériens seront en mesure de comprendre le risque entourant cette maladie. et ils sont sensibilisés aux mesures à prendre concernant la protection des enfants, des animaux domestiques. Et quant à l'infection des êtres humains, des mesures peuvent être prises. Nous sommes au courant du fait que c'est une maladie tout à fait terrible et peut toucher beaucoup des systèmes de l'organisme. Une fois qu'une tique est attachée pendant 24 heures, il faut se faire traiter dans les plus brefs délais, avant trois jours. Mais le gouvernement n'a aucune stratégie quant à cette maladie et les médecins ne sont pas au courant des options de traitement. En 2014, la Chambre d'adoptions et de motion du député d'Algama-Malatoun a demandé au gouvernement de mettre en place une stratégie intégrée concernant cette maladie. Mais il n'y a pas eu de telle stratégie. Nous, c'est une situation de crise à Kenora. Donc, le gouvernement, quand mettra-t-il en place une stratégie visant à protéger les familles à l'échelle de la province? Ministre de la Santé. Fassez-vous. Merci, M. le Président. C'est vrai, le député d'Algama-Malatoun s'exprime très souvent quant à ce problème. Je vais le rencontrer et des acteurs du milieu qui ont des préoccupations quant à ce problème. Il y a aussi eu un plan d'action fédéral déposé parce que c'est quelque chose qui touche non seulement l'Ontario. Nous avons créé un groupe de travail visant à étudier des questions concernant cette maladie. Nous travaillons avec Santé publique d'Ontario afin de mettre à jour nos politiques en matière de prévention. et nous sommes en train d'offrir des programmes de sensibilisation à cette maladie pour les professionnels de soins de santé. C'est un dossier complexe. Le ministre du Changement climatique m'a parlé du Nord et du rôle joué par le changement climatique. Nouvelle question, députée de Durham. Cette question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Ce gouvernement s'engage à soutenir les enfants à l'échelle de la province. En tant que député de Durham, je suis reconnaissant que le gouvernement poursuit ses efforts visant à appuyer les enfants ayant des besoins particuliers. Et donc, le centre Grandview est en mesure d'offrir des services nécessaires. Il y a deux installations de ce centre, Port Perry et Bowmanville. J'ai rencontré des membres du personnel des familles et j'appuie tout à fait le rôle qu'ils jouent au sein de notre collectivité. Mais malgré leurs efforts, les familles qui reçoivent l'appui de ce centre n'ont pas suffisamment d'accès aux ressources nécessaires. Nous avons besoin d'élargir l'accès à ces services. Au ministre, pouvez-vous décrire vos efforts visant à permettre à ce centre de continuer d'offrir des services nécessaires aux enfants, le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse? D'abord, j'aimerais remercier le député de sa question. En tant qu'ancien président d'un conseil scolaire, il est un excellent militant pour les intérêts des enfants de sa circonscription. Depuis 2008-2009, mon ministère a investi plus de 312 millions de dollars. J'aimerais reconnaître le travail du centre Grandview et je sais que un grand nombre de mes collègues, y compris M. Dixon et Mme McJarles, comprennent l'importance de ce secteur. Durant ma visite récente à Grandview, j'ai entendu parler de la croissance au sein de ce secteur et l'appui nécessaire pour les enfants. J'ai appris qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace pour offrir les services nécessaires. La demande de financement du centre Grandview demeure l'une de mes priorités et je vais prendre une décision bientôt. Complémentaire, merci au ministre d'avoir partagé vos expériences au centre Grandview. Je suis d'accord, c'est un excellent centre qui fait un excellent travail visant à appuyer les jeunes en Ontario. Comme j'ai dit, il y a deux centres dans ma circonscription et donc je vois le travail visant à appuyer les jeunes de cette région. Est-ce que le ministre peut parler de sa visite récente au centre Grandview et peut-il parler des réalisations de ce centre? D'abord, bonne fête, M. le Président. Moi, je me suis engagé à visiter le centre Grandview. C'est tout à fait un excellent centre. Le personnel fait un excellent travail au jour le jour et donc je les remercie. Ils aident les jeunes à participer à la maison, à l'école et au sein de la collectivité. J'accorde une valeur aux services offerts par Grandview et leur engagement envers les jeunes et les familles. En tant que gouvernement, nous voulons pouvoir offrir les appuis nécessaires qui permettent aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. Merci. Nouvelle question, le député de Simcoe Gray. La première ministre est à Collingwood, donc je vais poser cette question au ministre des Transports en ce qui concerne l'autoroute 26. Le député est au courant qu'il n'a pas le droit de dire de telles choses. Donc, cette autoroute n'a pas été élargie et donc, en minant la concurrencialité économique de cette région, on pourrait rallonger cette autoroute et ceci encouragerait davantage le développement économique. Ce problème existe depuis déjà une décennie. C'est inadmissible. J'ai écrit des lettres au ministre, mais il ne m'a pas répondu. Le gouvernement ne fait pas ce qui s'impose, donc je pose cette question au ministre. Quand va-t-il terminer les travaux reliés à cette autoroute? Je remercie le député d'en face de sa question. Je crois que nous avons déjà parlé de cette question. Je comprends les défis entourant l'autoroute 26 dans la région de Collingwood. Et en fait, j'ai rencontré le maire et le personnel municipal par rapport à cette tronçon de l'autoroute. Je sais que le ministère des Transports travaille en collaboration avec les municipalités et je comprends donc ce défi. Mais ce n'est pas seulement un défi de la région de Collingwood. Avant 2003, on ne finançait pas de manière adéquate les infrastructures de la province. Depuis 2003, et surtout au cours des quatre derniers ans, nous faisons du rattrapage. J'apprécie la question du député. Complémentaire, je remercie le ministre. Durant les deux derniers ans de notre mandat, nous avons amorcé l'élargissement à quatre voies de cette autoroute. Mais finalement, vous avez mis fin aux travaux. Donna Cairnsfield a amorcé à nouveau le projet. Mais malheureusement, vous n'avez pas fait la tronçon de l'autoroute située près de Collingwood. Ça n'a pas l'air très bon en ce qui concerne le point de vue des touristes. Et donc, un grand nombre d'emplois ont été perdus. Donc, le travail ne poursuivre pas. C'est tout à fait agréable. Et le conseil municipal se trouve dans une situation très difficile. Il y a un pont qui se détériore. Le ministère a demandé une solution temporaire à ce problème. Donc, ça n'a pas encore été terminé. C'est vous. Le ministre des Transports, je remercie le député de sa question. Comme je l'ai déjà dit, je comprends le défi. Nous allons continuer de collaborer avec la collectivité. Et je m'attends à ce que partout dans la province, les travaux seront amorcés. J'aimerais vous dire que certains députés d'en face m'apportent depuis trois ans en me demandant de dépenser davantage dans leur circonscription. Et au cours de ces trois ans, ces députés continuent de s'opposer à nos budgets qui visent à favoriser l'essor de la province. Dans quelques semaines, le ministre des Finances déposera notre budget, qui va beaucoup allouer aux infrastructures reliées aux autoroutes. Donc, j'espère avoir l'appui des députés d'en face. Député de Niagara-West-Glanbrook, à l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. Arrêtez la pendule. Je ne vais pas tolérer vos chambres. Député de Timmons Bay-James, nouvelle question. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, j'étais surpris vendredi, lorsque j'étais dans la région de la Bay-James, et il s'est avéré qu'on va fermer la base des ambulances aériennes d'Orange de cette région. Il y a eu de nouveaux équipements, mais, malheureusement, l'installation à Moussini sera fermée pendant deux mois pour faire de l'entretien de l'Euronautor. Typiquement, les bases ne sont pas fermées durant l'entretien. Pourquoi fermons-nous cette base, et est-ce que vous allez changer d'avis? Monsieur le ministre de la Santé, j'apprécie la question du député d'en face. D'après moi, il y a eu une situation tout à fait semblable il y a un an. Et donc, une pause dans l'exploitation d'Orange était possible. Mais, on a pu, grâce à la coopération et la collaboration avec les députés d'en face, on a pu parvenir à une solution qui nous a permis de continuer d'offrir ces services d'orange. Donc, je ne connais pas les détails particuliers de cette situation, mais j'apprécie quand même que les députés viennent soulever cette préoccupation. Je vais me pencher sur les détails. Merci, complémentaire. L'année dernière, le problème était qu'il fallait former les pilotes. Bien sûr, on doit les former. Alors, il y a eu des accommodements, mais dans ce cas-ci, on entretient les hélicoptères. Il faut faire un travail pour s'assurer à ce que ces machines soient sécuritaires. Mais si on ne ferme pas de vase ailleurs, je ne pense pas qu'il faudrait le faire. Comment est-ce qu'on permet à Air Orange de fermer la base quand on ne le fait pas nulle part ailleurs? Est-ce que vous pouvez le regarder, le renverser? Merci à nouveau. J'apprécie la question. Je sais que c'est une situation différente par rapport à l'année dernière. C'était l'entraînement. Maintenant, je l'entretiens, mais je me souviens à l'année dernière parce que je pense qu'on va dans la même direction avec l'interruption possible lors de cette période de formation. Je sais que les fonctionnaires de l'hôpital ont été consultés ainsi que des fonctionnaires par Orange. On sait bien sûr que l'entretien est nécessaire, mais je vais l'étudier en détail. Je vais parler aux députés d'en face pour trouver la meilleure solution possible. Merci. député de Kingston-Les Ailes. Une question au ministre il y a un an. Nous avons adopté le projet 163. Depuis lors, j'ai entendu de la part des gens qui ont profité de cette législation de ma circonscription. je sais que ceci a eu un impact important sur ces gens qui gardent la communauté en sécurité. Cette législation était un pas important en avant pour qu'ils aient l'aide nécessaire. quel progrès avons-nous fait là-dessus? Et applaudissons aussi les agents qui se trouvent dans la Chambre. Merci. Je remercie la députée de sa question. Nous savons que la santé mentale exige l'attention de tous lorsqu'on a adopté 163. On savait que ça allait faire quelque chose pour aider les gens à la province. Ça donne un sentiment de sécurité pour ces gens et leur famille. Elle leur permet d'être traité. Je suis fier de vous dire que suite aux actions de la Chambre, plus de 600 agents ont reçu de l'aide dans l'espace d'un an. 600 personnes qui ont reçu un accès plus rapide. Nous devrions tous être fiers de ce qu'on a fait un an complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que tant de personnes ont été aidées. nous pouvons tous être très fiers. C'est un courageux de voir que des personnes se sentaient en sécurité en demandant de l'aide. J'ai parlé à M. Charbonneau à Frontenac qui a dit beaucoup de la façon de laquelle nos efforts continuent. l'année dernière, on m'a parlé de la deuxième partie du 163 qui exige qu'il a créé des plans de prévention. Est-ce que le ministre peut nous en dire davantage? Merci de la question. Le PTSD, malheureusement, la guérison n'existe pas. Alors, il faut placer énormément d'efforts pour l'éviter. Lorsqu'on a l'actuel projet de loi, on a inclus une condition que tous les plans de prévention soient déposés auprès du ministère. Et je m'attends à voir les pratiques exemplaires et partager cette information. Je voudrais que tout le monde en profite. Je voudrais que tout le monde nous soumette les meilleurs plans. Je vais les afficher en ligne pour que tout le monde ait l'occasion de l'examiner. Et je remercie la députée de Parkdale High Park de ses efforts, députée de Oxford. Une question au ministre du Logement. La liste d'attente pour des foyers abordables a augmenté de 45 000 personnes, mais ce gouvernement gaspille de l'argent malgré le fait que je l'ai toujours indiqué. L'argent a été donné à des bouteilles de vin, des soupers et beaucoup de voyages en Europe. En 2014, quelqu'un qui devait surveiller s'est démissionné et il facturait des milliers de dollars par sa compagnie. Est-ce que le gouvernement peut expliquer comment se fait-il que ce poste soit toujours vacant au bout de deux ans? ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario essaie d'offrir plus de logements abordables. Je voudrais mentionner plus de choses. On a engagé plus de 2,4 milliards au logement abordable. le total maintenant est de quelques 5 milliards de dollars et je sais qu'1,4 de cela est à Toronto. C'est toute une différence de l'ancien gouvernement conservateur qui en tout délesté. Je peux vous dire que ces investissements ont créé plus de 20 000 unités abordables et beaucoup de réparations aux unités. Complémentaire, je crois que le ministre n'a pas compris la première question. Chaque dollar reçu par l'agence en dollars public dû à cela. on a entendu qu'on aurait pu économiser beaucoup s'ils n'étaient pas obligés d'acheter par leur billet. La ville de Toronto aurait pu économiser beaucoup d'argent si elle pouvait s'acheter du gaz naturel sur le marché. donc Toronto aurait pu avoir 19 millions de dollars de plus. Question, s'il vous plaît, lorsqu'on ferme une unité par jour, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne leur permet pas d'économiser? asseyez-vous s'il vous plaît. Merci le ministre. Merci Monsieur le Président et merci aux députés de la question. Je remonte à ce que j'avais dit. L'Ontario fournit plus de logements abordables. nous savons que lorsque les gens ont un foyer, ils sont en meilleure santé, ils peuvent travailler et mieux s'équiper à participer à contribuer à leur communauté. Alors je dirais que depuis 2003, ce gouvernement a investi 5 millions de dollars 22 millions de dollars fournis par exemple au comté d'Axford, je pourrais continuer avec une longue liste de choses qu'on a fait, une des meilleures choses qu'on a fait et 1,4,1 milliard de dollars. Asseyez-vous s'il vous plaît. que c'est bizarre que je vous entends après le règlement. La ministre des services de mon manteau a dit que je voudrais que tout le monde se reconnaisse mon collègue le ministre Jacek a reçu le prix Helen Keller pour son travail a aidé à la communauté des personnes sourdes et aveugles. s'il vous plaît. nous sommes en pause jusqu'à 13h. Sous-titrage 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 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...